Il y a 4 ans de ça, avant que je commence à écrire des scripts pour mes reviews, elles duraient environ autant de minutes que le prix de la figurine en euros. Donc, on arrivait à une vingtaine de minutes pour les delux, et 30 pour les Voyagers. Les prix ont bien changé depuis, mais c'est pas le point que je veux faire ici. Ce que je veux dire, c'est surtout qu'on a beaucoup de chance que j'aille pas faire une heure et demie de review sur le train Magnus Studio Series 86. Parce que vu à quel point je l'aime, j'aurais probablement pu tenir autant de temps que ça. Contrairement à toute attente, le Studio Series 86 n'est pas la dernière review de ce Magnus May. Cependant, il s'agira de la première présentation de personnages, puisque les deux Magnus précédents ne sont pas apparus tels quels dans leurs médias associés. Ultra Magnus Studio Series, de son côté, représente un personnage apparu dans de nombreux médias, et il s'agit pour ainsi dire d'un vrai héros. Ultra Magnus, c'est Optimus Prime, en moins gradé mais en plus fort. Un personnage qui s'attarde sur la légalité des choses avant tout. Il est puissant, il a le sens du devoir, il est prêt à se sacrifier pour faire appliquer la justice. Mais apparemment, il n'a pas les qualités d'un vrai Prime, d'après le film de 86 dans lequel il fait ses débuts. Dans ce film, non seulement il ne peut pas utiliser la matrice alors qu'Optimus la lui donne, mais il se fait quasiment tuer également, ce qui donnera une interprétation particulièrement appréciée dans l'univers ADW. Dans cet univers, il y devient un titre porté par un grand nombre de personnes, qui suivent les ordres de Tyrust. Ultra Magnus est vu dans l'univers comme un personnage unique, cependant on apprend dans More Than Is The Eye qu'on n'a connu qu'un seul porteur de cette identité légendaire. Les précédents Ultra Magnus se sont fait tuer les uns après les autres, au cours de batailles héroïques qui se sont soldées par un changement de porteur de l'armure. Ultra Magnus ADW, dans les histoires qui se passent dans le présent de la continuité, est en fait Minimus Ambus, un membre de la maison Ambus dont l'histoire complexe n'est pas le sujet de la vidéo. Il y incarne un Ultra Magnus sévère qui ne jure que par le code de Tyrust, qui dicte de nombreuses lois et qui est qualifié par Ratchet de meilleure version du personnage. Vous excuserez la digression importante sur la version ADW, mais comme bien souvent dans cet univers, c'est une version marquante, attachante et complexe du personnage, qui réutilise les points essentiels de sa personnalité tout en les réinterprétant d'une bonne façon. Alors certes, il ne s'agit pas exactement de la version dont on parle aujourd'hui, mais pour beaucoup de monde, quand on parle d'Ultra Magnus, c'est surtout à lui qu'on pensera. Et si on parle de figurines, cette version est également l'une des plus marquantes. Ultra Magnus Studio Series a inauguré les Commander Class dans la gamme, avec une nouvelle version qui a vu son lot de détracteurs malgré une qualité impressionnante. On commencera donc en mode alternatif, avec ce superbe camion, très bien fini, qui intègre à la fois la cabine et la remorque, et il est très grand. Si la classe de Commander a été choisie pour Ultra Magnus, outre le fait que son rangé 1 était City Commander, c'était aussi pour lui permettre d'avoir un tel mode alternatif, à la fois fermé, complet, avec toutes les possibilités attendues, et surtout, une bonne taille. Là où les Studio Series, et même les Generations en globalité, essaient de garder une échelle cohérente en robot, Magnus a surtout été fait pour son mode alternatif, au moins pour la taille. On verra que le robot a été tout aussi soigné, pour bien justifier un prix très élevé. Mais pour le moment, c'est ce camion qui nous intéresse. Entre la remorque et la cabine, on a de quoi regarder. Et la première chose à noter, c'est que contrairement à sa version Kingdom, qui proposait un ensemble d'un seul bloc, les deux parties de ce mode alternatif s'articulent entre elles, pour un aspect fini et plus réaliste. Et non seulement la remorque bouge, mais elle s'enlève également, ce qui n'est pas obligatoire, mais qui pourra arriver assez facilement, suivant comment on le manipule. Pour revenir au détail, la calandre est peinte malgré ce qu'on peut penser. Le gris utilisé est juste très clair, ce qui donne parfois l'impression de ne pas avoir de peinture. Et tout comme dans le cartoon, on a un pare-choc rouge, qui rend bien, même si j'étais pas sûr de l'aimer avant. Au niveau de la remorque, je peux commencer par le fait qu'on peut probablement mettre celle du Optimus Earthrise à l'intérieur. Oui, elle est assez grande pour en donner l'impression. Alors bien sûr, c'est surtout parce que c'est creux, mais ça n'empêche pas que Magnus soit une grande figurine. Ce qui est surtout impressionnant ici, c'est que le robot disparaît quasiment entièrement. On voit certes un peu les pieds à l'arrière, mais ça fait partie du design. En fait, c'est surtout la partie basse de la remorque qui arrive à cacher le robot d'une très bonne façon. On verra pendant la transformation qu'on a beaucoup d'étapes qui aident à former ce grand aplat de rouge qui camoufle les pièces du robot. Et on voit vraiment qu'ils ont soigné ce mode, et ça sera pareil en robot. Il est juste super bien fait de tous les côtés. Justement, on n'a pas parlé de l'arrière, où les rampes peuvent s'ouvrir pour laisser passer des véhicules. Je trouve que les rampes sont un peu courtes, et à vrai dire, ça aurait aussi pu être plus long pour le mode robot. Donc je ne comprends pas pourquoi les avoir fait seulement monter jusque-là. Et on peut aussi baisser les bras sur un cran des épaules pour essayer de faire monter les voitures, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Non seulement les ratchets sont très solides, mais surtout, ça ne donne pas vraiment de rampes cohérentes qui permettraient de faire monter les véhicules. Mais c'est Ultramagus G1, donc on est un peu habitué à ce problème. Niveau accessoire, on en a quelques-uns pour ce mode. Deux lance-missiles, les deux missiles qui vont avec, et encore les effets de tir d'Omega Suprême Siege. Cette fois-ci, les effets ont de la peinture, qui évoquent de la fumée, ce qui n'est pas trop mal. Mais ça reste juste les effets d'Omega, et j'en ai au moins trois versions différentes à présent. Et pour le robot, je présente maintenant les deux pistolets, qui sont assez particuliers, mais que j'adore. En fait, ils sont chacun composés de trois pièces au moins, avec une poignée en plastique opaque, et le reste de l'arme en plastique transparent, entièrement peint dans un superbe gris métallisé, et légèrement violacé. Entre la teinte très bien choisie, la construction qui semble assez complexe pour de telles armes, et le fait qu'elle soit fermée de tous les côtés, je trouve que c'est des accessoires qui aident à justifier le prix. Elles sont juste pas faites comme les autres. Par contre, je loupe peut-être quelque chose, mais j'arrive pas à les mettre sur le mode alternatif sans utiliser leur PEG 5mm. Les lances-missiles se placent à l'avant comme normalement, mais pour les deux autres, j'ai pas trouvé. En tout cas, cet Ultra Magnus est déjà un superbe camion. Il est grand et imposant, mais en plus de ça, il annonce dès maintenant sa qualité, d'une façon assez subtile. Il cache bien le robot, et c'est une joie de le mettre avec d'autres modes alternatifs. En tout cas, avec d'autres Autobots Generations et Studio Series, il donne super bien. Il ressort bien parmi les autres Autobots du film, avec un mode alternatif qui lui permet même d'accueillir 3 ou 4 voitures. Et rien que ça, c'est déjà si amusant à faire. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est sa transformation. Toutes les pièces bougent et font quelque chose. Ça se sent, il a été réfléchi et pensé jusqu'au bout. Les pièces sont assez grandes pour ne pas se perdre en ajustements inutiles. En fait, même si tout est détaillé, bien pensé et finement travaillé, on garde quand même des mouvements assez amples qui donnent de l'espace pendant la manipulation. Dans l'idée, cet Ultra Magnus ressemble quand même à sa version Masterpiece. Enfin, c'est surtout parce qu'il y a eu des techniques similaires pour réaliser le même design. Les bras restent le dessus de la remorque, les jambes sont en dessous et la cabine se comprime sur une glissière similaire au Combiner Wars pour former le torse et le dos. Entre les nombreuses pièces des bras qui retournent les épaules plutôt que les faire glisser, tout l'abdomen qui se dévoile en plusieurs étapes et la cabine qui explose pour former un dos très propre, on peut dire que la manipulation de ce Magnus est juste impressionnante. C'est une merveille d'ingénierie que je n'hésite pas à placer parmi les meilleures transformations qu'on ait vues récemment. Encore une fois, c'est juste Ultra Magnus, mais poussé jusqu'au bout pour avoir deux modes les plus propres et permissifs possibles. Avant de passer au robot, j'aimerais encore vous parler de Transformers.eu. Vous commencez à connaître, mais c'est toujours bien de rappeler l'existence de cette alternative pour vos achats Transformers. Surtout que maintenant, les gammes se multiplient. Bien sûr, niveau nouveauté, on est bon, avec notamment Magmatron qui est arrivé il y a quelques semaines. Les Legacy Evolution arrivent régulièrement en stock et les nouveaux Studio Series également. Mais en plus de ça, si jamais vous avez manqué des War for Cybertron ou juste des Legacy un peu plus anciens, vous pouvez toujours regarder dans les différentes rubriques. Ils ont régulièrement des arrivages qui ne sont pas des nouveautés, mais qui vous permettront peut-être de compléter vos collections, comme on a pu le voir récemment avec un Snapdragon Earthrise que je me suis pris ou un Spinister Siege désormais introuvable qui est apparu sur le site comme part de magie. Et comme d'habitude, si vous voulez garnir vos figurines avec des planches de stickers ou simplement des logos, il y en a aussi grâce au produit Toyax. Et il y a encore beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé. Alors je vous conseille de suivre ces actualités sur Instagram, surtout avec quelque chose d'un peu spécial qui s'en vient. Quelque chose de très grand. Il est temps maintenant de revenir à la review parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet Ultra Magnus. Et le point évident, c'est qu'il est très large. C'est le plus gros défaut qui lui est reproché, et je le comprends tout à fait. Les supports des bras en robot se replient sur eux-mêmes et élargissent beaucoup ce mode, au point de nécessiter des attaches sur le dessus pour tenir en place. Et ça lui donne un aspect large qui ne se retrouve ni sur le jeu G1 ni sur le modèle d'animation. De mon côté, j'aime bien. Je me suis toujours représenté Magnus comme un personnage grand et fort. Donc les épaules larges, ça me va. Mais c'est sûr que c'est trop pour beaucoup de monde. Et ça se comprend bien. En plus de ça, il est aussi grand que les Dinobots, alors qu'il est censé être plus petit qu'eux. Encore une fois, c'est à cause de l'échelle du mode alternatif qu'il a rendu trop grand en robot. Et encore une fois, je ne m'en plaindrai pas personnellement, puisque ça lui va bien. Mais c'est sûr que pour du Studio Series, c'est pas idéal. En tout cas, tout le reste de cet Ultra Magnus est très bien fait, comme en mode camion. C'est un robot fermé de partout, très solide et très massif, plein d'articulations et avec les bons détails et les bonnes couleurs. Sa tête peut faire un peu petite à cause de ses épaules si larges, mais elle est bien faite avec les lunettes et light piping. Les antennes sont rangées avec les accessoires dans la boîte, donc c'est normal d'avoir un Magnus incomplet à l'ouverture. Le torse est réussi, et les vitres rouges donnent très bien. On voit que la construction est complète, et j'adore savoir que cette pièce est en fait le toit de la cabine. C'est une très bonne façon d'utiliser une pièce qui se retrouve derrière le bassin sur le Masterpiece. Bon, ok, sur le MP, c'est l'arrière de la cabine qui forme le torse, donc au final, ça reste similaire. Et tant que j'y suis, je peux montrer l'ouverture du torse. Bien sûr, il fallait que ce Magnus ait un torse qui s'ouvre, comme dans le film, pour pouvoir y loger la matrice. Et ici, c'est sur ressort, un choix étrange qui empêche la possibilité de l'animer, mais qui donne si bien en main. C'est juste un peu plus loin à refermer. La matrice a la même face avant que celle d'Optimus, Hot Rod, Rodimus ou Galvatron Earthrise, Kingdom ou Studio Series 86. Certains se plaignent d'avoir encore une matrice, mais on peut la laisser dans le torse et ne jamais la toucher si on veut. C'est bien d'avoir des options, et de ne pas nécessiter une seule figurine pour pouvoir garnir toutes les autres. J'aimerais passer un peu de temps sur les bras pour dire que j'adore la réutilisation de l'idée du Masterpiece. Par contre, le dessus des épaules, qui maintient l'axe en place en mode alternatif, est fait de deux pièces qui ne s'alignent pas parfaitement avec le reste. Enfin, le dessus est censé être carré, et à cause des pièces mobiles qui ne se placent pas exactement comme il faut, les côtés ont tendance à ne pas être trop alignés, et forment une croix plutôt qu'un carré. C'est vraiment rien comme détail, mais sur un robot si bien fini par ailleurs, c'est un petit truc qui me gêne, et que j'avais envie de mentionner. Sinon, malgré tous les panneaux, toutes les pièces mobiles, et la manipulation un peu longue, les bras sont très propres. Le panneau sous les avant-bras tient pas toujours complètement fermé, surtout quand les mains sont un peu tournées, et c'est un peu dommage. Mais à part ça, c'est super bien fait. Parlant des mains justement, elles sont mieux articulées que celles du Masterpiece, avec deux axes pour les trois derniers doigts, et deux axes sur un index indépendant, ce qui est plus agréable à bouger que sur Rodimus, puisque ces mains sont plus grandes. J'adore avoir des mains aussi articulées, mais sur Rodimus Kingdom, c'est un peu effrayant. Sur Magnus, c'est exactement la bonne taille pour que ça soit facile à utiliser. Je passe aux jambes, et je peux à nouveau parler des rampes, qui auraient pu être plus longues pour ne pas nécessiter les genoux peints qui les continuent. Ils donnent très bien comme ça, bien sûr, mais je trouve que des rampes plus longues auraient aidé à la fois pour leurs fonctions en mode alternatif, et pour le mode robot. Mais bon, c'est comme ça. Je veux aussi parler des pièces sur les côtés des genoux, qui glissent pour se cacher, et qui tiennent les bras en mode alternatif. J'ai découvert la transformation en ayant Magnus en main, et j'ai été impressionné par cette étape simple qui permet de cacher des attaches dans ce mode. En plus, en dessous, on a les roues, qui se remontent pour donner des pieds stables au robot, ce qui est aussi un détail sympa qui hésite les fausses roues du Masterpiece. Tant qu'on est là d'ailleurs, j'adore les pieds de Magnus, que j'ai pour la première fois de façon G1 et cartoon. J'ai toujours trouvé que ça faisait partie du design du personnage, et ni les potes du Combiner Wars, ni les pieds fins du Siege ne m'avaient vraiment convaincu. En plus, il peut même avoir les chevilles droites, contrairement aux deux autres. Et il est temps de passer au dos. D'habitude, quand je parle du dos, je dis juste qu'il est bien fait, à la limite avec des pièces en trop haut ou un peu trop épais. Mais là, on n'est même pas sur un dos propre. J'ose lâcher l'expression, mais je trouve que ce dos est parfait. Contrairement à beaucoup d'autres Transformers, j'aime voir Ultra Magnus Studio Series 86 de dos. C'est propre, c'est cohérent, les couleurs sont bien faites et les détails sont là. On a les formes grises derrière la tête, avec les panneaux rouges. On a les jambes bleues grâce à de la peinture, et la cabine est un peu visible, mais loin d'être dérangeante. Alors oui, je trouve que Magnus est beau de façon robot, bien sûr, mais de dos, je le trouve encore plus impressionnant. Il est très bien fait de tous les côtés. Et alors, si avec ça, ce serait bien mais sans plus ? Alors qu'il reste des choses à voir. Enfin, c'est surtout les articulations, les accessoires et les comparaisons, mais ça reste des points importants de la review. Donc, niveau accessoires, avec ses armes et ses effets de tir, Magnus donne bien. Encore une fois, les couleurs choisies sont parfaites pour ces deux armes de poing. Pour les lance-missiles, je les laisse toujours là où ils sont censés aller. Ses armes se rangent dans son dos sur des ports dédiés, ce que j'avais pas vu depuis Javelin Legacy. Bizarrement, je trouve les connexions très agréables, même si le placement n'est pas parfait. En main, le petit pistolet fait presque trop petit, alors qu'il devient plutôt grand pour un deluxe. Mais ça rend bien, surtout avec ses articulations. J'ai parlé des mains, mais le reste est également très bon. La tête est sur un ball joint et un axe pour plus de liberté. Les bras ont tout ce qu'on voudrait. Par contre, l'axe des épaules vers l'extérieur est sur simple friction, ce qui rend trop lâche sur le bras droit de mon exemplaire. Les coudes sont simples, mais c'est suffisant sur un design qui est aussi gêné par ses propres volumes la plupart du temps. Enfin, j'ai dit ça, mais il est quand même très dynamique. On peut ajouter une articulation en plus en détachant les supports des épaules pour les ramener vers l'avant. C'est bien pratique parfois, même si c'est un peu lâche vu que c'est pas fait pour ça. Pour les jambes, outre le bassin qui tourne et toutes les jupes articulées, on a encore une fois ce qu'on peut attendre, sur des ratchets dans quasiment toutes les directions. Les pièces sont grandes et solides et c'est un plaisir de le mettre dans des pauses. Et il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Ultra Magnus est un Studio Series 86 et à ce titre, il se doit d'avoir toutes les fonctionnalités du film. Donc, évidemment, pas de robot blanc à l'intérieur, ce qui s'est vu accompagné de plusieurs remarques. Non, ce qu'il peut faire en plus, c'est mourir. Grâce à des ports inspirés par Combiner Wars, mais incompatibles et bien plus solides, on peut détacher les bras et les jambes d'Ultra Magnus comme lors de sa mort sur la planète Junk, avant d'être construit par les Junkions. L'idée est bonne, la réalisation n'est pas la meilleure à cause d'attaches trop dures qui le laissent justement solides en robot, et l'intérêt est limité. J'adore l'option et je suis content de l'avoir, mais c'est sûr qu'on n'utilisera pas ça tous les jours. Je préfère de loin avoir mes Junkions Legacy en morceaux pour des mises en scène plutôt que priver mes étagères d'un Magnus que je trouve à la limite de la perfection. Et je pense que j'ai plus rien à présenter sur lui. Je l'ai déjà assez souvent répété, mais cet Ultra Magnus est une merveille. Ses deux modes sont très bons et sont liés par une transformation bien pensée et bien finie. Il a ses côtés fins et détaillés, mais il est aussi fait de beaucoup de grosses pièces, des grands segments qui le rendent massif en main. Si vous avez les Dinobots Studio Series vendus dans la classe inférieure, vous avez une idée de son volume, mais Magnus est bien plus lourd et plus complexe. Il a beaucoup de pièces, beaucoup d'étapes et pas mal d'accessoires. Vraiment, c'est difficile de parler de lui sans partir dans les extrêmes, mais c'est ce que je ressens. Il n'a pas volé sa place de troisième dans mes acquisitions de 2023 et je pense encore maintenant, quasiment six mois après l'avoir eu, qu'il mérite une place très haute alors que ce classement est généralement très fluctuant. J'adore l'avoir en main, j'adore le transformer et j'adore le mettre en scène. C'est juste une excellente figurine de tous les côtés pour lequel j'arrive à justifier le prix. Une centaine d'euros, c'est pas rien, surtout contre les Dinobots aussi grands qui coûtent entre 60 et 70. Mais il multiplie les détails. Il est plus lourd, plus complet avec quelques articulations en plus et de la peinture là où il faut. Je recommande cet Ultra Magnus Studio Series 86, bien sûr, et j'espère qu'il arrivera en promo un jour pour que plus de monde puisse se le prendre. C'est à ce jour l'un de mes Generations préférés et contrairement à beaucoup d'autres fois où j'ai des défauts pour nuancer mon avis, je ne peux parler ici que des épaules trop larges qui ne me dérangent pas en main. Sur ce, je pense arrêter la vidéo là. J'ai déjà beaucoup plus de scripts que d'habitude et je pense vous avoir fait comprendre à quel point il est bien. C'était la review la plus longue et la plus positive du Magnus May et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous attends sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. Faites également un tour sur Transformers pour vos achats et suivez-le sur Instagram pour être au courant de ses nouveautés ou même de ses concours. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et la fin du Magnus May. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de fin de jour, fin de fin de jour et salut !